Re-bonjour, comme ça vous a été annoncé, on rompt un peu le rythme des débats et des tables rondes avec des présentations de trois jeunes chercheurs. La première, Virginie Orgogozzo, qui est juste à côté de moi, qui a 38 ans, qui est biologiste, responsable de l'équipe évolution des drosophiles à l'Institut Jacques Monod à Paris. Donc on peut dire que c'est une biologiste, mais qui est un peu une historienne aussi, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, dans la mesure où vous remontez l'histoire des êtres vivants. Je vais lui laisser la parole. Bonjour, je suis biologiste, donc vous pensez peut-être que je vais vous parler de maladies humaines ou d'espèces en danger, mais non. Le but de la recherche en biologie, ce n'est pas toujours d'améliorer notre vie matérielle ou celle de nos générations futures. Une partie de la recherche en biologie cherche à répondre à des questions fondamentales que l'homme se pose depuis la nuit des temps. Quelle est notre place dans l'univers ? Quelles sont nos origines ? Où allons-nous ? Et ces recherches fondamentales peuvent parfois conduire à des innovations imprévues, mais elles peuvent aussi nous faire rêver. Et avec mon équipe, nous essayons de comprendre comment les espèces changent et évoluent au cours du temps. Et pour cela, nous nous concentrons sur des espèces proches existantes et nous essayons de retracer leur histoire évolutive. Par exemple, entre l'homme et le chimpanzé, il existe 5% de différence au niveau de leur séquence d'ADN. Parmi toutes ces mutations, nous essayons de comprendre lesquelles sont responsables des différences qu'on observe entre l'homme et le chimpanzé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une mouche drosophile qui vit dans une île volcanique au large de l'Afrique et à qui il manque deux organes sensoriels. Par contre, quand on regarde toutes ces espèces proches qui vivent sur le continent africain, elles possèdent ces deux organes sensoriels. Cette espèce insulaire est la seule qui a perdu ces deux organes. Parmi les milliers de mutations qui sont apparues au cours de son évolution, nous avons voulu rechercher la mutation qui est responsable de la perte de ces deux organes sensoriels. Et là, quand nous l'avons trouvé, nous avons eu deux surprises. La première, c'est que nous n'avons pas trouvé une seule mutation, mais quatre mutations. Chaque mutation a un effet faible et les quatre ensemble ont un effet fort. Donc si on part de l'ADN de la mouche africaine qui a les deux organes sensoriels et qu'on introduit les quatre mutations à la fois, on obtient 100% d'individus qui ont perdu les organes sensoriels. Par contre, si on introduit une mutation individuellement, on obtient parfois des individus qui ont un organe, parfois zéro organe ou parfois deux organes. On a besoin d'introduire les quatre mutations pour obtenir 100% des individus qui n'ont pas d'organe sensoriel. Donc ces quatre mutations sont nécessaires ensemble, mais toutes seules, elles ne suffisent pas. La deuxième surprise qu'on a eue, c'est que ces quatre mutations sont localisées dans une portion minuscule de l'ADN de la mouche. Pourtant, les milliers de mutations qui sont apparues au cours de l'évolution de cette espèce de mouche sont réparties partout dans le génome. C'est comme si on recherchait quatre téléphones portables qui avaient été perdus sur la route entre Paris et Nancy et qu'on retrouvait ces quatre téléphones portables dans une zone de moins de un mètre. Donc on se demande maintenant pourquoi ces quatre mutations sont situées dans une région si petite de l'ADN. Et nos résultats laissent penser que l'évolution n'a pas tant de choix que ça quand elle veut faire quelque chose. Donc là, pour changer des organes sensoriels, finalement, il n'y a pas tant de choix que ça. Il faut modifier une certaine portion de l'ADN. Et en fait, chez la mouche, il y a un gène qui, quand on l'allume, il produit des organes sensoriels et quand on l'éteint, il empêche la formation des organes sensoriels. Les quatre mutations qu'on a trouvées se retrouvent dans l'ADN au niveau de l'interrupteur de ce gène. Donc l'évolution ne semble pas avoir tant de possibilités que ça. Et aujourd'hui, nos connaissances en biologie sont si poussées qu'on peut même prédire, avec un assez bon succès, quelle portion de l'ADN et quel gène va changer au cours de l'évolution pour donner tel ou tel changement phénotypique. Ce qui veut dire que l'évolution, même si elle implique des processus aléatoires, si on regarde à un niveau supérieur, il y a quand même certaines lois générales qu'il reste à découvrir. Donc si on continue d'avancer comme ça dans notre recherche en biologie, spécialement dans l'évolution, on peut même penser que plus tard, on pourra faire des prédictions, même sur notre futur. Voilà, merci pour votre attention et je serai contente de répondre à des questions. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements